Tu sais pourquoi on l'appelle le boucher ? Il y a quelques années, Jacob a envoyé un de ces gars chercher une famille. Les parents et les enfants. D'abord, il les a affamés. Il leur a rien donné, même pas une goutte de flotte. Au bout de trois jours, ils avaient tellement soif qu'ils buvaient leur pisse. Mais les gamins résistaient. Alors les parents les ont fait boire de force, et ils ont tout dégueulé direct. Ça a pas pu le boucher. Alors il a décidé d'attacher les parents à des poteaux en plein cagnard. Donc le boucher a attaché les parents à des poteaux et a décidé de donner un peu d'eau au monde. Et ensuite, il leur a demandé s'ils avaient faim. Bien sûr, comme ils étaient affamés, ils ont répondu oui. Ils ont supplié pour de la bouffe. Le boucher a demandé s'ils aimaient le porc. Ils ont dit oui. Alors il est sorti voir les parents. Il leur a enlevé leurs chaussures en chantonnant pour leur couper les orteils. Le sang agit clé comme un geyser. Le boucher avait un grand sourire en lèvres en offrant chacun des orteils aux gamins. Mais rapidement, il restait plus d'orteils. Alors il a ri, et il a foutu le feu aux parents. L'air s'est rempli d'une odeur dégueulasse de chair bourrinée. J'oublierai jamais cette odeur. Quand ils ont enfin arrêté de hurler, j'ai regardé partout et il avait… disparu. Il s'était évaporé comme un peu d'eau dans la nuit. Enfin bref, c'est pour ça qu'on l'appelle le boucher. L'amortin. L'amortin. A peine de lui.